Ah, ça fait du bien quand même, une pause entre tous ces tournages. Mademoiselle, je viens juste vous prévenir que bientôt le tournage va reprendre. Oh, déjà, j'ai à peine eu le temps de finir mon coca. Bon, juste deux minutes et j'arrive. D'accord, mais traînez pas trop parce que la salle a été réservée juste pendant deux heures et il nous reste une petite demi-heure. A tout à l'heure. C'est pas du tout reposant ce job quand même, mais j'adore ce que je fais. Hey, salut. Salut, désolé, je t'avais pas vu. Excuse-moi, est-ce que je te dérange ? Non, non, c'est pas que tu me déranges, c'est juste que dans même pas une minute, une minute, je dois y aller. Mais oui, je t'écoute, il y a un souci. Non, 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 il y a absolument aucun problème. C'est juste qu'en fait, est-ce que t'es la grande influenceuse Enjoy Chicken ? Oui, je confirme, c'est bien moi, Enjoy Chicken. Oui, oui. Oh, je m'étais pas donc trompée. Non, je passais par là pour prendre un café et je t'ai vue. Et comme je suis un énorme fan de ton Instagram, je me suis dit, j'allais t'en toucher deux mots. Enfin, je pense que t'as l'habitude que les gens, ils viennent te voir et ça se fait, ça te saoule même. Non, non, ça me saoule absolument pas. Au contraire, franchement, il y a des gens, justement, ils osent pas venir me voir. Et après, ils m'envoient un message sur Instagram, ils me disent, ouais, je t'ai vu ici, je t'ai vu là. Ouais, je t'ai vu au salon te faire raser les jambes, mais j'ai pas osé venir te voir. Mais franchement, il faut venir me voir, moi, ça me fait plaisir. Ouais, donc, tu veux peut-être, enfin, je sais pas, tu veux une photo, tu veux quoi ? Justement, j'allais en venir, justement, j'aurais bien voulu faire une photo avec toi. Bien sûr, ça te dérange pas. Ah non, ça me dérange pas. D'habitude, je suis pas aussi directe, mais comme je dois y aller dans une minute, je me dis, je vais partir, on va pas prendre de photos. Et après, tu vas aussi m'envoyer un message sur Instagram. Donc, vas-y, on prend une photo, un selfie ? T'as ton téléphone ? Bien sûr, j'ai mon téléphone, attends. Hop là. T'es pas obligée d'être aussi proche pour la photo. Ah oui, excuse-moi, de toute façon, j'ai déjà pris la photo, mais je te remercie. Et je voulais te faire une autre demande encore. Oui, je t'écoute, mais par contre, faut vraiment que tu fasses vite, parce que là, je suis attendue, je vais me faire engueuler. Est-ce que, genre, tu pourrais commenter une de mes photos Instagram ? Enfin, pour... Voilà, quoi. Ah oui, ça, ça, on me l'avait déjà fait aussi, hein. C'est pour aller crâner à côté de ses potes, hein. Vas-y, c'est quoi ton blase, là ? Je te laisse un petit commentaire, un petit cœur sur une photo. Ah, c'est trop cool, c'est trop cool de ta part. Bah, c'est Johnny de BG du 57, XXDarkSasuke. Ok, attends. Par contre, ton procédé, il est en privé, donc je peux pas faire ça. Bah, si ça te dérange pas, tu peux me faire une demande, je t'accepte, et comme ça, après, y a pas de problème, hein. Tu peux unfollow mon compte Instagram, y a pas de soucis. Mais est-ce que tu peux le faire quand même ? Bah, écoute, je t'ai envoyé une demande, mais comme j'ai pas le temps de le faire tout de suite, ça te dérange pas, je le ferai après le tournage. C'est trop génial, je sais que déjà que t'es pris, je t'ai pris beaucoup de ton temps, mais vas-y, je te remercie. Bah, bon tournage à toi, et j'ai hâte de voir ta nouvelle vidéo, hein. Merci, c'était cool, en tout cas. Allez, bonne journée à toi, hein. Muses-toi bien. Ah bah, madame, c'est bon, je suis prête pour le tournage. Ce tournage était vraiment fatiguant, il fait déjà nuit dehors. Enfin, y a même la pleine lune. Je vais commander un Uber pour rentrer chez moi. Flemme de rentrer à pied. Alors, le premier Uber, hop. Oh, il vient dans combien ? 5 minutes. C'est vraiment long, hein, 5 minutes. Bon, en attendant, ah oui, y avait le Johnny Dark Sasuke, là, qui voulait que je fasse... Ok, alors, hop, Instagram. Ok, je vais... Oh, je vais faire ça sur sa dernière photo. Allez, hop, un petit cœur, un petit commentaire. Par contre, c'est bizarre, il m'a unfollow. Oh, je m'en fous. Allez, tiens, un petit commentaire. Et puis, bim, je peux me unfollow aussi. Bon, il est un peu bizarre, quand même, d'avoir unfollow. Peut-être que c'est une erreur de sa part, je sais pas. Enfin, bref, j'ai pas le temps de discuter là-dessus. Moi, je rentre et je dors. Bon, il est où, mon Uber, là ? Eh bien, il était temps. Chez-moi, s'il vous plaît. Oh, j'étais tellement fort que ça m'a réveillée. Allez, on se lève. Oh, le tournage de hier, là, il m'a terminé. Je suis KO. Bon, on va mettre la télé. Et je vais me faire un petit-déj. Mais juste avant le petit-déj, le petit rituel habituel. Je vais aller voir mes statistiques, là, sur Instagram pour voir un petit peu qu'est-ce qui s'y passe. Et répondre à quelques petits messages entre deux donuts. Quoi ? C'est quoi ce message chelou, là, que j'ai reçu, là ? Il y a une meuf qui pense qu'on fréquente le même mec. Elle s'excuse ? Moi, je suis célibataire. Moi, j'ai pas de mec. Attends, je vais aller voir son message un peu bizarre, là. Elle me dit, salut, Enjoy Chicken. Je sais qu'on fréquente le même gars. Je ne sais pas si tu étais au courant. Mais je suis désolée. Je ne savais pas. Je ne le fréquenterais plus. Si tu veux sortir avec. Mais de qui elle parle ? Je lui ai envoyé un message à elle. Je lui ai demandé de qui elle parle. En plus, elle est connectée. De quoi ? Elle me parle d'un certain Joe ? Mais j'en connais pas, moi. Bon, je vais pas... Je vais pas... Voilà, ça, ça va me créer des embrouilles. S'il commence à y avoir des trucs bizarres sur Internet, sur moi, des rumeurs ou je sais pas quoi. Je vais proposer directement qu'on se voit. Comme ça, on règle ça. Et comme ça, c'est fait. Elle est d'accord. Allez, on se dit à 16h cet après-midi au parc. Ok, c'est bon. Au moins, ça me naisse la journée pour faire mon travail. C'est-à-dire glander. Je vais regarder la télé et je vais me taper. Meilleur McDo à 9h du matin. Ah, je crois que c'est elle. Je vais aller la voir. Je suis un petit peu en retard. Salut, c'est bien toi, la fille sur Instagram avec qui j'ai parlé ? Oui, salut, c'est bien moi. Déjà, je voulais te dire que j'aime beaucoup ton contenu. Je suis une fan. Je sais pas trop quoi dire. C'est un peu bizarre de te rencontrer en vrai. Je pensais même pas que t'allais me proposer un rendez-vous. Oh, tu sais, au final, je suis une personne comme une autre. Mais ouais, non, je voulais régler cette histoire. Parce que je t'avoue qu'on invente souvent des vies sur Internet et tout. Et ben, je pensais que tu en faisais partie. Mais si c'était le cas, tu serais pas venue me confronter. Oui, je me doute. Ça doit pas être facile d'être une influenceuse aussi grande que toi sur Internet. Oh, ça va, j'ai que 2 millions d'abonnés. C'est pas un truc de fou non plus. Non, mais n'importe quoi, t'es trop la meilleure influenceuse. Tu sais, j'ai acheté des gélules pour maigrir que t'as fait la promo. La gaine amassissante aussi. J'ai acheté ton programme pour devenir influenceuse. Tu sais, celui avec l'abonnement à 200 euros par mois. Et bon, pour le moment, ça va. J'ai que 5 followers. Et dans mes 5 followers, il y a ma mère, mon père, mon frère et mes deux cousines. Mais t'inquiète, je suis ton programme depuis 3 mois. Et je suis sûre que je vais percer aussi. Ah oui, bah oublie pas aussi, tu sais, l'abonnement pour les bonbons que tu reçois tous les mois. Faut que tu le prennes aussi. Enfin bon, pour en revenir à notre histoire, là, je voulais savoir, mais enfin, de qui tu parlais ? C'est qui ce Joe-là ? Que je sache c'est qui. Parce que peut-être que je le connais, je connais tellement le monde. Mais je vois plus c'est qui. Ah oui, bah c'est... En fait, tu le suis sur Instagram en plus. C'est Johnny, le BG du 57XX Dark Sasuke. Attends, pourquoi ça me dit quelque chose ce nom-là ? Ça me dit quelque chose. Je vais vérifier, attends. Alors, Johnny, le BG du 57XX Dark Sasuke. Ah, lui, là. Mais oui, mais je le follow plus maintenant. Ah non, 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 pas du tout. Je me suis absolument pas embrouillée avec. Mais non, en fait, lui, je l'ai follow juste pour lui laisser un petit commentaire. Parce que comme il m'avait dit qu'il était fan de moi, tout ça, tout ça, et qu'il voulait que je lui laisse un commentaire. Bah, du coup, je l'ai fait. C'est pour ça que je l'avais follow et tout. Pourquoi ? Enfin, qu'est-ce qu'il te dit que... Enfin, c'est juste parce que je l'ai follow que t'as pensé que j'étais en crush sur lui ou... Enfin, faut que tu m'expliques ? Euh, non, et un petit peu lui quand même. Parce qu'en fait, il m'a contactée. Enfin, parce que moi, tu vois, j'essaie de sortir avec lui. On était un petit peu en train de se chercher entre nous. Et on flirtait ensemble. Et puis, quand il m'a dit, ouais, regarde, tu sais, il y a la grande influenceuse Android Chicken qui me suit, qui me follow sur mon Instagram et tout. Elle a commencé à me parler. Je crois qu'elle m'intéressait par ma personne. Et moi, je me suis dit, oh mon Dieu, mais je pourrais jamais rivaliser avec toi. Regarde, t'es trop belle, t'es trop intelligente. Et puis, t'as plein de followers et tout. T'es ultra connue, t'es ultra populaire. Je me suis dit, ouais, c'est pas possible. Mais il fallait que j'en ai le cœur net. Je me suis dit, bon, peut-être que je me fais des filles, mais il n'y a peut-être rien entre vous. Donc, j'ai préféré te demander avant, quoi. Meuf, je t'assure, il n'y a rien, vraiment rien entre nous. Et je ne vois même pas de quel message il parle ce pêlo-là. Regarde, regarde, je te montre les messages qu'on s'est envoyés entre nous. Voilà, il m'a juste envoyé un message. Regarde, il m'a dit, ouais, s'il te plaît, n'oublie pas de commenter une de mes photos. Franchement, merci beaucoup à toi. Je suis trop fan de tes vidéos. Tout ça, tout ça. Regarde, il n'y a rien. Je lui ai dit, voilà, je lui ai juste répondu. Voilà, j'ai commenté une de tes photos. Vas-y, amuse-toi bien. C'est tout, il n'y a pas d'autres... Enfin, voilà, on n'a pas discuté plus que ça. Le mec, je l'ai rencontré sur un de mes tournages. Il est venu me voir et il m'a demandé de faire ça. Donc, voilà, moi, j'ai accepté. Et c'est vrai qu'ensuite, il m'a unfollow. Donc, je pense qu'il m'a unfollow pour faire justement faire genre, ouais, regardez, il y a un Joy Chicken qui me follow et tout ça. Je ne sais pas ce qu'elle veut. Elle veut sûrement me parler. Donc, il n'y a vraiment rien entre vous, ça veut dire que c'est bon, j'ai le feu vert ? Meuf, je ne veux vraiment pas casser ton délire, vraiment. Mais si je peux te donner un conseil, il n'en vaut pas le coup. Si le mec, il essaye de te rendre jalouse avec une pseudo-relation, avec une influenceuse pour te mettre la pression, c'est qu'il ne vaut vraiment pas la peine. Il faut vraiment que tu changes de crush, là. Ah, le problème, c'est que tu as raison. Maintenant que tu me le dis, je m'en rends compte. Oh non, bichette, pleure pas. Tu sais, Dédé, t'inquiète pas. Ça va te passer si tu veux. On se fait un petit week-end. Je t'emmène, je te fais changer tes idées. Quoi ? Sérieux ? Mon influenceuse préférée, elle va m'emmener en weekend ? Oh non, mais c'est avec plaisir. Mais juste avant, ça ne te dirait pas qu'on crée un petit malaise ? Je n'ai pas compris, tu veux parler de quoi ? Mais peu importe ce que c'est, je vais t'aider avec plaisir. Est-ce que tu sais où il est Johnny en ce moment-là, maintenant, tout de suite ? Oui, je sais où il est, parce que je connais son emploi du temps par cœur. Ok, j'appelle un Uber. Oh, Johnny, c'est toi ? Quoi, c'est qui ? Qu'est-ce que vous faites là ? Comment ça, qu'est-ce qu'on fait là ? Tu vois bien, on est en tenue de sport, on est dans une salle de sport. On est venu jouer au poker, bien évidemment. Quoi ? Au poker ? Oh là là, Johnny, mais détends-toi, c'est de l'humour, on rigole. Bien évidemment qu'on est venu faire du sport. Ah, et tu connais mon amie Crystal ? Salut Johnny ! Oui, je la connais, mais vous, vous connaissez ? Bien sûr, Crystal et moi, on est potes et tout. D'ailleurs, ce week-end, on bouge ensemble, on va se faire un road trip à Las Vegas, on va bien s'amuser. Je sais pas, elle a commencé à me parler d'une histoire, elle m'a parlé de toi, enfin, j'ai pas tout compris. Tu peux m'expliquer ? Johnny, qu'est-ce que tu as dit à Crystal par rapport à nous ? Euh, ce que j'ai... Ah, ce que j'ai dit pour Instagram, c'est ça ? Oui, Johnny, tu te rappelles ce que tu m'as dit ? Ah, ouais, ouais, bah en fait, je savais pas que vous étiez potes et... Non mais, enfin, ce que... Vous savez, les filles, ce que j'ai dit pour Instagram et tout par rapport à Enjoy Chicken et tout, c'était... Enfin, c'était une blague, hein, Crystal, je savais pas que tu la connaissais, donc voilà, je voulais juste rigoler. C'était une joke, vraiment, y'a pas de quoi s'en faire. Une blague, tu dis ? Oui, croyons-le, une blague, mais... Dis voir, vu que c'était une blague, Crystal, est-ce que cette blague, elle t'a fait rigoler, vraiment ? Ah, parce que non, 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 vraiment, j'ai pas vraiment rigolé, hein, c'était... Enfin, c'était vraiment une très mauvaise blague. Ouais, donc on est d'accord, faut qu'on lui dise, alors. Me dire quoi, concrètement ? Te dire que tes blagues, c'est vraiment de la merde et faut vraiment que t'arrêtes l'humour, Johnny. Arrête l'humour. Ok, ok, j'ai compris, j'arrête l'humour, vraiment, c'est pas un truc fait pour moi. Bon, j'ai fini ma séance, hein, faut vite que j'aille prendre mes protéines avant de me dégonfler, hein. Salut les meufs, hein. Ah, et, Crystal, on s'appelle, hein. Attends, Johnny. Oui, je t'écoute. Eh bah, ton appel, tu peux te le fourrer bien profond dans tes protéines. Quoi ? Euh, qui... Ok, ouais, ok, c'est bon. J'ai compris, je m'en vais, je vous laisse. Bien envoyé, Crystal. Bon, on se le fait, ce petit road trip à Las Vegas ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501